Est-ce que toi aussi tu te plains de ne plus voir la barre de régen ou la barre d'utilisation du moteur ? Regarde. J'ai trouvé une solution. Et quelle solution franchement top ? Ça, ça va m'éclater. Régen. Oh, c'est trop de la balle. Regarde-moi ça. Un LCD intelligent. J'aime bien comment il s'ouvre. Ah là, téléphone mobile. Suspense. Tudou. On est sur du hand-show. Tu as plusieurs codes-barres pour l'installation. Pour Highland, pour modèle 3 standard ou Y. Et ça, c'est pour les vidéos, pour l'installation de la caméra vidéo. Parce qu'il y a une caméra vidéo sur cet écran. On t'offre du Shatterton avec. Mais sache que tu peux installer une caméra vidéo pour mettre à l'avant sur ta Tesla. Et Dieu sait, Dieu sait, ça sort d'où cette expression, que c'est super pratique. Je ne vais pas forcément avoir le temps de le faire dans cette vidéo. Surtout que d'autres personnes l'ont déjà fait avant moi. Ça, c'est un tire-câble pour tirer les câbles, pour justement installer la caméra à l'avant. De toute manière, tu as les tutos. Ce qui est intéressant, c'est le câblage. Et surtout, cet écran qui est d'une beauté. Tu vois, j'ai déjà ouvert à plusieurs reprises. Professional use only. Ok. Regarde-moi ça. On a un haut-parleur ici. On a un petit bouton reset, si besoin. Un câble USB pour mettre à jour en USB-C, si besoin. C'est parce qu'il se met également à jour en OTA, donc en Wi-Fi. Et ça, regarde-moi ça. Il prend la clim de la voiture et la rebalance ici. On va le brancher de suite. Et c'est super simple. On a même la clé USB pour la mise à jour. Super. Super. Ah, je n'ai jamais vu ça d'ailleurs. Une clé USB qui fait les deux. USB-C. USB-A, pardon. USB-C. Ouah, pas mal. Pas mal, Ancho. Avec Ancho, tout est très, 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 très beau, très, très joli, très, très simple. Screen power plug and screen power plug. Voilà. Maintenant, ce câblage. On ne va pas se tromper. Ça. Tu as bien compris qu'il ne fallait pas l'ouvrir ni le brancher. Et je ne vais même pas essayer. Compte combien de secondes ? Un, deux. Là. Voilà mon petit. Directement à la source. Waouh. Ok. 243 km de range. 56% de batterie. C'est ce que je retrouve ici. J'ai la portière qui est ouverte à gauche. On va faire un petit tour du propriétaire. Bon. Premièrement. On va aller dans le menu. Ici. Settings. Juste. On peut y accéder. En tournant la molette sur la gauche. Ou alors en appuyant là-dessus. Donc quelques secondes comme ça. Voilà. Et là. Avec la molette, on peut y accéder aussi. Donc le time zone. Là tout de suite. Il est 20h08. Alors qu'il est 14h08. Donc il faut que je recule de 6h. On va dire plus 2. Ok. On est à la bonne heure. La langue. On a le choix entre English, Thai, chinois, mandarins. On peut choisir la couleur de la voiture. Noir, blanc, bleu. Les 5 couleurs qu'on a. Ici. C'est pour la température. On va rester en Celsius. Le système d'heures en 24h. La pression des pneus en barre. Luminosité de l'écran. Ça c'est pour le mode plaid. Bon. Je doute que. On en ait vraiment besoin. En tout cas pas moi. Là je peux faire des OTA. Donc des mises à jour en Wi-Fi. Et l'audio output. On va le laisser comme ça pour l'instant. Je n'ai pas branché la caméra à frontage. Ici. Il faut juste que je change mon téléphone. Que je l'appelle CAR. Avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va pouvoir faire des mises à jour. Du coup rapidement il s'est mis connecté là. Hop. Sans que je fasse quoi que ce soit. Donc là je télécharge la mise à jour. Moins de 2 minutes pour la mise à jour. Hop. Surprise. J'imagine qu'il va redémarrer maintenant. J'imagine très bien. Il est beau cet écran. Franchement ça se voit que j'ai du LCD. Il est bien fait. Pour les réglages ça c'est tout bon. Ici on a Android Auto. Et du coup on a tout ce qu'il y a sur mon téléphone. Et je dois dire que c'est plutôt réactif en fait. Ok. Alors comment je sors de là ? Ok. On me l'aide de gauche en fait. Ici la navigation. Il faut que je me connecte en Bluetooth à CarKit 9CAB. Je viens de penser à un truc. J'ai activé la caméra frontale. Pourquoi ? Parce que j'ai branché le câble. Et du coup j'ai laissé le doigt appuyer sur la molette. Hé 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 ! Alors on va la mettre. C'est pas mal ça. Bon. En gros je laisse le doigt appuyer sur cette molette. On va se croire dans Inception. Donc là je l'enlève. Et là j'appuie sur la molette. 2, 3, 4. Hop. Et je l'ai la caméra qui est activée. Ok. Bon. On arrête de faire jouer avec la caméra. Là je vais te blow to mind. Je vais passer en marche avant. Regarde-moi ça. On a toutes les informations dont on a besoin. 225 km restants. 52% de batterie. Je suis en mode D. Si j'appuie marche arrière. On va passer en mode R. La barre de régen. Le R évidemment. Est-ce que je suis en mode autopilote ? Bon bah là je ne peux pas le tester. Mais regarde-moi ça. Feu de stop qui s'allume. Et les chevaux qu'on est en train d'utiliser. Hop. Alors. Je vais repasser en marche avant. Bon. Android Auto. Ça marche. Comme un Android Auto. Classique. Et ça marche plutôt bien. Hop. Alors je vais sortir de là. Allez. Avec la molette de gauche toujours. Donc là tu vois que je peux accéder à des thèmes. Je vais de haut en bas là sur la molette. Regarde. Hop. Hop. Je fais ça. Et ça bouge sur l'écran. Donc des thèmes. Android Auto. CarPlay. T-Box. Ou ceci. Donc là on va aller voir. Où le setup. Le setup. C'est celui-là. Rien à faire. Si je joue Android Auto. Hop. Directement. Avec la molette toujours. Je ressors. CarPlay. Bon je ne l'ai pas. Moi je n'ai pas d'Apple. Par contre ce qui est intéressant. C'est les thèmes. Et tu vois que. On a plusieurs thèmes. Celui-là c'est celui qu'on avait avant. Je vais mettre celui-ci. Voilà. Donc là. Simple route standard. Les kilomètres heure ici. Ici. A gauche. Mes menus. C'est un thème un peu minimaliste. Et tu vas remarquer que. Sur les trois thèmes. On a la barre de recharge. Et autres. Je vais repartir sur mes thèmes. Hop. Je vais prendre l'autre thème. Donc les kilomètres heure. Sur la droite. Les options sur la gauche. Et là. Donc on a l'effet de stop. L'effet de croisement. Tu vas remarquer qu'on a la barre. De chargement. Et de régénération. Et on va repartir dans les thèmes. Voir le troisième thème. Hop. Voilà. Alors. Troisième thème. Donc là. On a la voiture directement sur la droite. Le compteur de vitesse centrale. Et là. On peut avoir. La pression. Ou les autres choses. On va faire un petit test. Hop. Ce qui me fait délirer également. Hop. Regarde au niveau de la route. Quand je tourne le volant. Ça s'adapte. Bon. Je vais repartir sur mon thème préféré. Petite coup de molette à droite. Les deux compteurs. Voilà. La route. Quand je tourne le volant. Elle se tourne également. La définition est assez impressionnante. On peut vite fait regarder si jamais je veux une voiture rouge. Voilà. Une rouge. Boum. Allez. On va la remettre en blanc. Ça va me faire rêver moi ça. Voilà. Hop. On coupe l'alimentation. Je vais soulever cette barre là. Maintenant. Ici. J'ai la clim. Le chauffage. Où ce que tu veux. Ici tu vois qu'il se glisse là dessous. Ici. Là il n'est pas trop bien emboîté. Mais de l'autre côté. C'est le cas. Donc je vais mieux l'emboîté. Je vais juste mettre la clim pour faire un test. Donc la ventilation n'est pas coupée. J'ai bien la ventilation sur moi. Si j'arrête la clim, on va voir le tissu, le michoir qui va descendre. Voilà. Yeah. On va voir si l'écran s'éteint bien quand je quitte la voiture. Ça va y est. Et quand je rentre. Nickel. Ça me laisse le temps de m'installer. Bon. C'est sympa. Bon. Ben voilà une bonne chose de faite. Avec. Le trou d'aération. Pour la clim. Donc là. On est très très bien. Et regarde moi ça. Oh yeah. Du coup ça fait quelques jours que je suis avec l'écran maintenant. Et je dois dire que. Il est top. Il est beau. Il est lumineux. C'est un LCD. Au niveau de la clim. Il y en a moins que le flux d'air normal. Après ce qui compte c'est la température de l'habitacle en fait. Moi je déteste avoir la clim en plein visage. Donc je n'ai jamais mis la clim en plein dans le visage comme ça. Mais finalement la clim elle est suffisante. Je n'ai pas testé au niveau chauffage. Mais j'imagine que c'est la même chose. C'est la température dans l'habitacle qui compte. Moi je remercie Ancho de m'avoir permis de tester cet écran là. J'ai hâte d'installer la caméra avant. Là je n'avais pas le temps pour cette vidéo. Cet écran tu vas avoir un code promo pour bénéficier donc d'une réduction. Tout est dans la description. Il y a le lien. Il y a le code promo Tesla Venture en majuscule. Franchement je te le conseille. Il est compatible Highland ou autre modèle 3, modèle Y. Je te le conseille fortement. Sauf si tu adores avoir la clim dans la tête. Un gros flux d'air. Moi ce n'est pas du tout mon truc. Et honnêtement si c'est ça je ne te le conseille pas. Mais sinon top. Vraiment bien. Tu as les informations d'autopilote. Tu as toutes les informations qu'il te faut sur l'écran. Et finalement on regarde beaucoup moins l'autre écran. Je ne m'attendais pas à ce qu'un écran devant moi soit aussi intéressant. Parce que du coup j'ai Waze ou autre. Et je me rends compte qu'au bout de deux jours. Je ne regarde plus l'autre écran. Voilà je te laisse là-dessus. Tu me mets un pouce en haut. Tu me mets un commentaire. Tu me dis si ça t'intéresse. Le lien est là en description. Merci Hanzho et à très bientôt.